Dans cette vidéo, je vais parler du contenu du dossier de vol que l'on consulte avant chaque rotation. Plan de vol, météo, notam, etc. Je vous explique tout ça. A tout de suite. Bonjour, si vous découvrez Histoire d'Aviation, bienvenue. Je m'appelle Olivier, je suis pilote de ligne et instructeur en aéroclub. N'hésitez pas à parcourir mes vidéos et à vous abonner à la fois à la chaîne et aux notifications en cliquant sur la cloche. Avant de partir en vol, l'équipage se retrouve pour faire des briefings. Il y en a en effet plusieurs. Briefing entre les pilotes, briefing entre les personnels navigants commerciaux et enfin un briefing commun. Quand on arrive à la salle de préparation des vols au terminal 2F de Paris-Charles-de-Gaulle, on imprime le dossier et on le consulte pour pouvoir donc faire notre briefing ensemble. Comme beaucoup de mes collègues, quand j'arrive à Roissy, j'ai déjà pris connaissance du dossier de vol. Je l'ai consulté tranquillement chez moi sur mon iPad. Le dossier de vol est plus ou moins gros selon le nombre de vols de la rotation et en fonction des documents complémentaires qui sont nécessaires au vol. Le dossier de ma rotation des 20 et 21 mai par exemple faisait 58 pages. Parlons donc du contenu de ce dossier de vol. La première page récapitule la mission, l'immatriculation de l'avion, sa masse, la composition de l'équipage, en général deux pilotes et deux PNC mais ça peut être différent, le vol précédent effectué par l'avion est indiqué avec le numéro de vol, sa provenance et son heure prévue d'arriver. Cela permet de savoir si l'avion est arrivé la veille ou avant ou s'il arrive le jour même et dans ce cas-là s'il est déjà arrivé ou pas. Si ce n'est pas le cas, on peut aller regarder sur Flightradar pour voir où est l'avion et dans combien de temps il arrivera au parking. Cette page indique aussi les différents vols de la rotation en indiquant pour chacun d'eux l'immatriculation de l'avion, alors on l'a déjà mais il arrive que l'on change d'avion en cours de rotation, son type, Embraer 170 ou 190, le callsign, les codes IATA des aéroports de départ et d'arrivée, ainsi que les horaires, le nombre prévu de passagers et les éventuelles particularités commerciales, ça peut être des chaises roulantes, des bébés, des mineurs non accompagnés, etc. L'essentiel de ces informations se retrouve sur les deux pages suivantes, il y en a une pour le commandant de bord et une pour le copilote pour qu'on l'ait toujours sous la main pendant la rotation, et il y a également sur cette page les noms des membres de l'équipage. La page suivante c'est l'ASS, Aircraft Status Sheet, qui indique l'état technique de l'avion et notamment s'il y a des items mis en mail, la Minimum Equipment List. Dans ce cas, il est indiqué le ou les systèmes concernés, à quelle date cette mise en mail a été effectuée et le nombre de jours pendant lesquels il est possible de voler avant intervention technique sur ce ou ces systèmes. On se reporte alors à la mail proprement dite pour voir s'il y a des limitations opérationnelles et des procédures spécifiques. Vient ensuite le log de nav qui contient beaucoup d'informations, donc je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais on y retrouve notamment le niveau de vol, le nom de la route dans le FMS, la distance, le temps de vol et le carburant nécessaire pour atteindre l'aéroport de destination, et puis depuis la destination pour atteindre les aéroports de dégagement. La quantité de carburant réglementaire minimum est indiquée avec le détail de cette quantité. Le carburant nécessaire pour le vol, pour le roulage, pour atteindre le premier aéroport de dégagement à partir de la destination, la réserve de route et la réserve finale. En fonction des conditions du jour, les pilotes peuvent décider ou non d'ajouter une quantité complémentaire à ce carburant minimum réglementaire. Sont également indiquées différentes masses prévisionnelles. Le zero fuel weight, la masse de l'avion prêt à l'exploitation plus le trafic load ou charge marchande, c'est-à-dire le poids des passagers, de leur bagage et du fret éventuel. La masse prévue au décollage, qui est la zero fuel weight plus le carburant que l'on aura au moment du décollage. Et la masse prévisionnelle à l'atterrissage, c'est-à-dire la masse au décollage moins le carburant consommé pendant le vol. Il est également précisé si l'on doit ou non faire de l'emport carburant sur cette étape. En fonction du prix du carburant à destination et au départ, il peut être intéressant d'emporter davantage de carburant au départ, même si cette quantité de carburant, qui ne sera par définition pas utilisée pendant le vol allé, va provoquer une consommation de carburant légèrement plus élevée. Il est parfois possible d'emporter suffisamment de carburant pour faire l'allé et le retour, quand le vol n'est pas trop long ou quand il n'y a pas trop de passagers. Dans ce cas, il faudra faire un complément de carburant à l'arrivée. On a ensuite le plan de vol proprement dit, qui va permettre de vérifier que la route entrée dans le FMS correspond bien à la route déposée sur ce plan de vol. Cette route est ensuite détaillée avec chaque waypoint, et c'est sur ces pages que l'on va noter en face de ces différents waypoints, l'heure de passage, le carburant restant à bord à ce moment-là, le carburant consommé et la différence que l'on va calculer entre ce dernier et la prévision de carburant consommé à cet endroit. Ce qui permet de vérifier que la consommation est correcte et qu'il n'y a pas de fuite. Le dossier de vol contient également les deux premières pages du log du vol suivant. C'est utile, par exemple, pour pouvoir déjà réfléchir à la quantité de carburant que l'on prendra pour le retour en fonction du carburant minimum, ou alors, par exemple, pour programmer le vol retour dans le FMS en l'enregistrant pendant la croisière si on a le temps. Viennent ensuite les consignes de ligne, qui sont, comme leur nom l'indique, des consignes de la compagnie. On a par exemple en ce moment des consignes qui sont liées au Covid, et on y trouve aussi des consignes opérationnelles. Cette page indique également les différentes versions des systèmes d'exploitation des iPads, des applications opérationnelles qui s'y trouvent, ainsi que les versions des bases de données pour les cartes LIDO, les cartes d'approche donc, et l'application de calcul des performances. On retrouve ensuite toutes les informations météo, la carte Tansi, c'est-à-dire la carte du temps significatif, c'est la version Euroc, qui couvre donc l'ensemble de l'Europe, et non pas la version France, qui est en général utilisée pour les vols en aéroclub. Les cartes Wintem, qui indiquent, là aussi, comme leur nom le laisse entendre, la direction et la force du vent et les températures à différents niveaux de vol. Les éventuels sigmets, et puis tous les métars et tafs des terrains de départ, de destination, de dégagement et des terrains en route. Viennent ensuite les NOTAM pour l'ensemble de ces aéroports. En fonction du nombre de vols de la rotation, et en fonction des aéroports concernés, ça peut en faire pas mal des NOTAM. Il n'y a pas si longtemps, j'avais compté plus de 80 NOTAM pour le seul aéroport de Francfort. Sur certaines rotations, c'est sans doute la partie du dossier de vol qui prend le plus de temps à étudier dans ce dossier de vol. Pour terminer, le dossier contient des informations sur les escales. Les escales qui nous seront utiles pour la rotation, donc pas seulement celles de départ et celles de destination, mais aussi les aéroports de dégagement. On y trouve par exemple les fréquences radio des ATIS, les fréquences radio des escales Air France, le code CITA de ces escales, c'est en quelque sorte une adresse qui permet d'envoyer un message par ACARS, ainsi que par exemple les QFU des pistes qui sont utilisables en 4.3. Et puis, il y a enfin tous les documents complémentaires qui sont variables en fonction de la période et en fonction de la rotation. Ces temps-ci, on a par exemple un mémo opérationnel qui est lié aux opérations liées au Covid et un tableau qui rappelle toutes les consignes Covid mises en place par les différents pays dans lesquels on fait escale et évidemment, c'est jamais les mêmes. On a aussi parfois des SUPs AIP quand ils sont nécessaires au vol. En complément de ce dossier de vol à proprement parler, on va retrouver des informations sur plusieurs applications sur l'iPad. Une application qui s'appelle eFlight chez nous, qui permet d'avoir en direct des informations actualisées sur l'endroit où égarait l'avion avant qu'on y aille, sur la charge marchande, etc. On a également dans cette application la liste des passagers. On a aussi l'application eWAS, dont vous avez peut-être entendu parler. Elle est utilisée également par Air France et par Transavia et le magazine Air France en parlait il y a quelques temps. Cette application permet d'avoir toutes les informations météo sur la route, le vent, le givrage, les turbulences, les masses orageuses, etc. Quand une rotation dure plusieurs jours, on va récupérer les jours suivants un dossier de vol réduit qui va venir compléter le dossier de vol initial. Voilà pour cet aperçu rapide du dossier de vol que l'on consulte donc avant chaque rotation et également pendant la rotation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je vous y répondrai. Je vous souhaite un bon week-end, profitez bien des terrasses, des cinémas et des autres lieux qui ont rouvert. et je vous donne rendez-vous lundi matin à partir de 7h pour la vidéo sur l'actualité aéronautique de la semaine prochaine et bien sûr vendredi prochain à 19h. Alors, 예q . . . . . Sous-titrage ST' 501